Salut à tous, c'était le plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se lance dans des batailles de grande envergure puisque nous allons tester la démo de Samurai Warrior 5 Alors pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours une petite histoire il faut savoir que je suis amateur du manga Kingdom dont on m'a beaucoup parlé mais que j'ai vraiment pu découvrir lorsqu'il est arrivé sur Netflix et me lançant dans la saison 2 j'ai envie de retrouver ces petites sensations en jeu donc manette en main et quoi de mieux pour cela que de se lancer dans un Samurai Warrior il faut savoir que j'ai découvert le premier sur PS2 il me semble, c'était dans les années 2000 et ce sera l'occasion aussi d'ailleurs de voir l'évolution de ces jeux puisque j'ai l'impression que la patte graphique a un peu changé alors vous me direz Kingdom se passe en Chine, Samurai Warrior c'est plutôt au Japon mais on s'y retrouve au niveau de l'ambiance d'ailleurs le jeu est arrivé très récemment puisqu'il est sorti en juillet 2021 globalement sur PC et console c'est toujours développé par Omega Force, c'est édité par Koe Tecmo et c'est un hack and slash alors je vous dirais qu'on contrôle un personnage au milieu d'un champ de bataille et ensuite débrouillez-vous avec tout ce qu'il y a de statistiques, de stratégie, de petites options façon RPG etc c'est un jeu qui m'avait laissé de très bons souvenirs même si ça devenait très vite redondant mais pour le coup ce sera sympa de redécouvrir ça ensemble d'ailleurs je vous pose la question si vous avez des jeux qui se rapprochent d'une ambiance un peu à la Kingdom avec des batailles et tout ce qu'il y a de narration autour n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires ça me fera plaisir et maintenant que c'est dit, il est temps de se lancer dans la bataille avec notre découverte de Samouraï Warrior 5 donc on se retrouve en jeu et j'ai fait le choix de ne pas trop m'arrêter sur le narratif puisque vous allez voir il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de personnages et en même temps ça nous permettra de mieux nous concentrer sur la stratégie, les combats, le gameplay en lui-même qu'est-ce qu'on nous en dit ? sélection du scénario alors on est dans une démo vous allez voir on n'a pas grand chose à voir et on va pouvoir commencer par l'histoire de Nobunaga Oda sélectionner et terminer des scénarios pour en débloquer de nouveau trame narratif classique pour commencer il vous suffit de sélectionner le premier scénario raid sur les imagawa vous pouvez changer le niveau de difficulté en appuyant sur triangle ça marche donc on est en normal, on a quoi comme niveau de difficulté ? difficile ? on va rester en normal le but c'est de découvrir, on va pas trop s'embêter, se mettre de bâton dans les roues la voix de Nobunaga, chapitre 1, avant l'aube raid sur les imagawa ça fait début d'épisode moi qui cherchais une ambiance d'anime on est bon alors sélection de personnages il vous faudra sélectionner un personnage jouable pour chaque scénario au début vous ne pourrez contrôler que Nobunaga Oda mais le nombre de personnages que vous pourrez choisir augmentera au fur et à mesure de l'histoire les personnages que vous pourrez sélectionner seront limités dans certains scénarios alors petit souvenir qui me revient on va voir la même mission mais sur la même mission on va pouvoir contrôler un camp ou le camp adverse et même dans le camp que l'on va choisir on va pouvoir incarner l'un des différents personnages généraux, capitaine, etc en tout cas sur ceux qui vont nous être proposés c'est ce qui apporte un petit plus et une rejouabilité parce que si on veut faire le tour de tout ce qui est proposé vous imaginez bien que ça va demander un peu de temps alors pour le moment on a vu qu'on avait Nobunaga Oda on a une vie Mozu, attaque, défense, plutôt moyen, plutôt classique niveau 1 et l'aspect stratégie RPG j'imagine qui va permettre d'augmenter le stat, etc se préparer à la bataille et vraiment c'est très important et c'est pour ça que j'ai préféré m'arrêter là-dessus plutôt que sur des cinématiques et sur de la narration puisque c'est des choses à prendre en compte qui vont nous aider à faciliter, en tout cas optimiser nos combats, etc alors à l'écran, se préparer à la bataille vous pourrez en savoir plus sur la bataille à venir après avoir vérifié les conditions de victoire les conditions de défaite et les emplacements des officiers sélectionnez, commencez la bataille pour démarrer le scénario alors qu'est-ce qu'on a ? équipement, tous les officiers, on a équipement bloqué progrès sans jeu pour débloquer ok, tous les officiers Nobunaga Oda ça c'est mon pote, ceux qu'on a vu dans la cinématique ok et ça c'est les ennemis, ça marche donc on a Leiazu Tokugawa Anzu Hattori et Tadakatsu Onda ça marche qu'est-ce qu'on a d'autre ? paramètres contrôle j'aime bien regarder L3, changer la carte, c'est intéressant verrouillage ok, bon Dark Souls, appelez votre cheval donc on a un cheval, esquive-garde modifier les ordres Attaque Musou, Attaque Normale Attaque Chargée donc Carré Attaque Normale Triangle Attaque Chargée sélectionnez les techniques ultimes ça marche et on a la sensibilité allez on va diminuer un peu la sensibilité vous connaissez j'aime bien une sensibilité un peu lente même dans Red Dead condition de victoire Leiazu Tokugawa est vaincu soit nous on est vaincu soit la cible atteint le point d'évasion qui se trouve à droite de la map écoutez c'est plutôt clair je pense qu'on est bon on est parti alors attendez, attendez, attendez faut pas que je fasse n'importe quoi d'abord on va envoyer que des séries de carrés parce que j'étais déjà en train de varier moi effectuez des attaques en vous servant des commandes suivantes attaque normale appuyez sur carré pour effectuer une attaque de base appuyez de manière répétée pour effectuer des attaques consécutives ok c'est ce que je voulais voir attaque chargée appuyez sur triangle appuyez l'attaque normale pour poursuivre avec une attaque puissante l'attaque variera selon le nombre d'attaques normales qui la précèdent écrit attaque chargée c'est à dire quoi que j'enchaîne ou que si j'appuie sur triangle et que je laisse appuyer ça me fait une attaque chargée à vérifier attaque fulgurante appuyez sur triangle pour attaquer des ennemis dans une large zone tout en vous déplaçant rapidement lors d'une attaque fulgurante appuyez sur carré pour asséner une attaque normale combinez les attaques normales et fulgurantes pour détruire vos ennemis avec une efficacité redoutable j'imagine donc voilà vraiment varié entre donc là on est sur carré claret c'est classique par contre ok et là maintenant si je varie avec triangle oh c'est plutôt joli ça et si je fais que triangle ouh ah ça c'est 4 fois triangle ok 2 fois carré une fois triangle 3 fois carré une fois triangle 2 fois ok ok sympa battez les troupes ennemis 2 sur 100 ok ça marche on a le plan d'ailleurs on me disait c'est quoi c'est R3 non c'est L3 la situation de la bataille changera de manière considérable au fur et à mesure que de nouveaux objectifs vous seront assignés remplissez les objectifs renversez le cours de la bataille à votre avantage et gagnez des récompenses et de l'exp petite musique aussi plutôt sympa alors c'est pas c'est pas traditionnel mais ça met dans l'ambiance on est dans un truc on est vraiment dans un anime ah mais un tuto en haut ok ok bon alors on va leur envoyer des attaques fulgurantes on a un tuto juste en haut ok appuie sur triangle plus sur carré allez on va respecter le tuto qu'est-ce qui est passé alors je me cherche un petit peu l'odachi est une arme à grande portée et qui possède une grande puissance d'attaque particulièrement efficace contre les groupes elle peut abattre des dizaines d'ennemis d'un seul coup plonger directement dans un groupe d'ennemis avec une attaque fulgurante puis utiliser une attaque chargée de large portée pour tous les années en tir une attaque fulgurante c'est triangle là peut-être qu'il faut que je laisse appuyer je vais essayer non j'ai pas l'impression que ça change ah si attendez peut-être peut-être battez tadakatsu onda ok ça c'est c'est une décib ça on a dit quoi c'est quoi le cheval nouveau voilà c'est bon attaque mouzu lorsque la jauge mouzu est entièrement remplie utilisez-la en appuyant sur rose ronde sur 0 pour délivrer une attaque spéciale qui inflige d'énormes dégâts aux ennemis qui vous entourent si votre jauge de vie est dans le rouge vous déclencherez l'attaque mouzu secrète qui est encore plus redoutable on va éviter comment je fais pour monter sur mon cheval c'est quoi c'est L2 il ou le gars que je dois buter voilà ok donc si j'appuie sur L3 triompher sur le champ de bataille en utilisant la carte de zone pour voir le champ de bataille dans son ensemble et passer à la carte agrandie pour contrôler les environs de votre personnage la carte peut temporairement passer à la carte de zone selon la situation de la bataille ça marche moi je vais aller là-bas je sais pas comment tu montes écoutez on verra ça après on verra ça après parce que le gars est en train de faire un carnage on verra ça ouh 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 attends j'appuie sur rond ah ouais il a même pas encore touché le sol est-ce que je l'ai touché au moins on peut se protéger ils ont dit c'est quoi pour se protéger attendez 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 un contrôle c'est quoi changer de carte appeler votre cheval esquive-garde ok L1 esquive-garde ça marche ai-je seulement besoin de me protéger ah je peux oui je peux le cibler ça marche oh joli bon j'ai pas eu l'occasion de tester la protection donc moi je dois aller par là-bas alors ça a l'air bordélique effectivement mais c'est kiffant motonobu okabe yazu 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 y asaïna en plus des soldats vous rencontrerez des officiers bien plus coriaces sur le champ de bataille utilisez la garde les mouvements de caméra les différents types d'attaques pour les vaincre faites bien nous dire ça maintenant garde maintenir L1 enfoncé pour vous protéger contre les attaques frontales garde parfaite donc il y a un contre effectuez une garde parfaite en appuyant sur L1 juste au moment où l'ennemi est sur le point d'attaquer l'ennemi perdra son équilibre ce qui vous donnera une chance d'attaquer mouvement de caméra utilisez pour déplacer la réflexion de la taille verrouiller l'ennemi ok donc R3 utilisez R pour passer d'une cible à l'autre parce qu'il y a plusieurs officiers à proximité ça c'est classique oui je ne l'ai pas vu attendez on va tester le truc misé oui c'est bon pas besoin de me protéger en fait allez on va parce qu'il faut que il faut que je fasse le tuto Ouh vas-y voilà bien il n'y a pas moins de faire des pare-chassés en fait c'est ça qui m'intéresserait bien allez et la jauge elle remplit pas elle remplit doucement Ouh Ouh alors bien sûr c'est la fin de la vidéo on fera un petit bilan comme d'habitude ben j'appuie sur la protection non ah j'aime bien le petit saut avec le coup d'épée attends Ouh Ouh Ah il m'a il m'a dégommé ma vie ok donc ouais comme quoi c'est pas non plus c'est pas si facile que ça voilà à partir du moment il y a un blaze en haut du perso ah mais il est mais il a lui en vainquant leurs ennemis vos personnages obtiennent de l'XP celle-ci obtenue en quantité suffisante permet d'augmenter leur niveau ce qui leur apportera divers bonus des capacités améliorées de nouvelles attaques etc allez encore un capitaine de caserne ça marche ça marche on est sur la bonne voie ça marche il n'y a pas moyen de faire un pas chasser en fait tu veux jouer toi aussi on va te régler ton compte aujourd'hui ah ouais ils sont ah c'est c'est l'entraînement mais c'est quoi ça ah si j'ai récupéré de la vie c'est bon ouais je crois que quand tu butes un capitaine ou un gradé ça te ça te permet de récupérer de la vie des items en tout cas je crois ouais ce qu'ils font ce qu'ils font on est sur de la bataille là je kiffe alors petit problème de caméra j'ai pu capter avant pendant que j'étais dans mon stress allez Anzo c'est pas lui c'est pas lui marci blanc d'accord ah mais je peux utiliser le truc déjà attendez je vais l'économiser mon pouvoir je vais l'économiser pour je l'ai déglingué j'ai pas besoin de mon pouvoir la puissance d'Oda est redoutable il ne reste plus qu'à prier pour que le succès je ne sais bref et donc je suis ma map ouais ça va c'est bien les maps qui ne bougent pas trop aussi ah c'est pas c'est pas la cible encore non en fait quand je fais l'attaque sauter je la déstabilise genre je fais le ménage allez en fait c'est pas parce que je la cible que automatiquement je vais la suivre sur tous ses mouvements vous voyez ce que je veux dire joli j'ai terminé avec une triangle ok ok faut pas qu'il s'enfuit en fait appelez votre cheval d'escrier appuie sur ok donc ok donc j'appuie sur 3 quand il est à côté de moi ça marche c'est ça voilà ok super le mode fureur lorsque la jauge d'ardeur est remplie appuie sur R2 pour augmenter considérablement vos capacités y compris la force et la vitesse d'attaque la jauge se videra lentement une fois ce mode activé et le mode fureur prendra fin lorsqu'elle sera complètement vide appuie à nouveau sur R2 pour mettre fin au mode fureur quand vous le souhaitez ou quand tu voudrais pas gaspiller peut-être je pense attaque frénétique mozu appuie sur ok si t'appuies sur rond pendant que tu es en mode fureur tu assènes la très puissante attaque frénétique mozu activez cette attaque qui met main au feu de fureur ok ça marche donc peut-être l'utiliser peut-être l'utiliser au bon moment alors ils ont dit quoi c'est ça ok ça marche on voit que la vitesse a augmenté là allez ouh la mise en scène je kiffe oh je kiffe ça les gars oh 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 ah c'était lourd c'est quoi ça ah c'était lourd c'était kiffant les gars je vous dis la vérité alors comme je le prédisais beaucoup de blabla j'ai dû couper court parce que beaucoup de dialogue mais en fait le personnage que j'avais comme cible donc que je devais capturer est devenu mon allié parce que lui-même avait été kidnappé etc ce qu'ils indiquaient un petit peu en intro etc et donc j'ai tout accompli sauf un truc il y avait un genre de coffre bizarre peut-être que c'était ça rang S je kiffe après chaque scénario un bilan sera déterminé en fonction de votre performance au combat et en fonction duquel la quantité d'or d'xp et de points de compétence que vous recevrez changera visez le rang S dans chaque bataille pour obtenir de meilleures recoupances évidemment c'est le challenge ok niveau supérieur vous avez atteint le niveau 3 de nouvelles attaques ont été débloquées ça marche euh ok avec le petit cri derrière j'espère que le volume sera pas trop faible vous avez obtenu une arme pouvant être équipée par un personnage vous pouvez modifier les armes équipées à partir du menu équipement à l'écran se préparer à la bataille ça marche ben oui j'ai servi vous pouvez obtenir des armes non seulement en vainquant des ennemis mais aussi en détruisant des boîtes de bambou appelées tsuzura que vous trouverez sur le champ de bataille la rareté des armes que vous pourrez obtenir à partir de ces tsuzura dépend du niveau de difficulté de jeu choisi et du nombre de scénarios terminés ça marche ah ok voire compétence inflige des dégâts continue aux ennemis en les enveloppant de flammes ça c'est lourd ça augmente la vitesse d'attaque on va prendre ça on va prendre ça on va équiper ça je pense que c'est plutôt pas mal encore une fois beaucoup beaucoup de mise en scène je viens de zapper une cinématique avec pas mal d'explications donc vraiment si vous cherchez du combat mais derrière un scénario bien ficelé avec de l'interaction entre les personnages ça peut être fait pour vous nous on va se concentrer je le disais que sur le combat mais ça donnait envie de suivre un petit peu alors équipement vous pouvez changer les armes et les techniques ultimes équipées tout comme consulter les capacités de votre personnage à partir du menu équipement préparez-vous bien avant de partir au combat ça marche donc équipement modifier un équipement ah ok 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 donc là ah ok ça marche je ne l'avais pas équipé la vitesse d'attaque euphorie et là j'ai que feu vitesse d'attaque euphorie augmente la vitesse de déplacement après avoir vaincu un officier j'aime bien celle-là en fait elle a deux bonus elle n'a qu'un bonus et je pense que de toute façon à terme on aura des trucs encore plus fous et là c'est quoi technique ultime équiper une technique ultime une technique ultime est une attaque puissante qui consomme votre jauge lors du combat vous pouvez en équiper jusqu'à 4 types différents la puissance d'attaque la portée et le type d'unité ennemi particulièrement affectée dépend de chaque technique ultime essayez différentes techniques pour voir lesquelles sont les mieux adaptées à chaque bataille et à votre propre style de combat ça marche donc on a une liste qu'on va pouvoir équiper ça marche l'utilisation d'une technique ultime qui se révèle extrêmement efficace contre une unité ennemie donnée augmentera considérablement les dégâts infligés j'essaie de lire vite réduira le temps de recharge nécessaire et vous permettra d'obtenir des récompenses supplémentaires après l'avoir vaincu vous pouvez voir quelles unités ennemies apparaîtront sur le champ de bataille à l'écran se préparer à la bataille améliorer votre personnage et vos armes vous permettra d'obtenir de nouvelles techniques ultimes ça marche alors qu'est-ce qu'on a brise casque confiance débordante alors on va commencer par là alors je dis rapidement ok ok on va mettre ça on va mettre ça là j'ai vu un truc triangle je vais mettre c'est quoi remplissez votre juge de mousse ça peut être sympa sinon est-ce qu'on a une autre attaque ça a l'air pas mal c'est un genre de charge et il me reste quoi carré carré votre force d'attaque votre défense votre vitesse vous me connaissez maintenant je pense qu'on est bon on va pouvoir partir commencer la bataille allez exterminons la vipère de Mino il a laissé ah ok il a laissé le truc comme je l'avais mis avant la mini-map les attaques normales ou fulgurantes seront sans effet face à certains ennemis spéciaux si vous rencontrez de tels ennemis essayez de les attaquer avec votre technique ultime genre bouclier etc ok battez Mishikatsu Inoue pour prendre la garnison centrale ok 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 ça c'est un truc qui reste des anciens jeux donc tout ce qui va être bleu sur le bas de la map c'est la zone que l'on contrôle la zone rosée c'est plus ou moins neutre c'est une zone de combat et la zone rouge c'est la zone contrôlée par nos adversaires il me semble que c'est un bail comme ça ok ok ça c'est le bris casque le bris casque est pas mal le bris casque est vraiment pas mal ou il m'a donné plein de bonus je vais mettre cette map attendez mais voilà cette map est plutôt pas mal on a dit c'est quoi le truc ah j'ai déjà mon truc ok je recharge c'était avec triangle et moi je voulais faire le truc avec la charge le truc avec la charge je crois que c'est rond et ça met combien de temps pour se recharger parce que si ça ouh ça fait toute la différence les gars je vous le dis allez ouh qu'est-ce qui se passe non ah des petites cinématiques en plein milieu du combat je kiffe je kiffe donc ça casse pas trop l'immersion ou le rythme et styler en plus oh la fananatsu j'aime bien je kiffe ces genres de personnages blablabla non y'a pas de blabla et donc je vais le combattre là c'est là c'est là que j'aurais dû recharger mon key mitsui de akichi mitsui de akichi ok ah c'est ça là la charge ça marche allez mon pote qu'est-ce qui se passe ah je fais tout je fais tout moi je l'ai déglingué 546 combos faut que je vois où je dois aller où moi c'est pas par là c'est par là non ah non c'est fermé non mais j'aime bien j'aime bien il a été courageux le mec c'est dit je vais aller oh mais je suis imbattable les gars juste la caméra qui va aller elle est 100% manuelle en fait donc ah c'est lourd c'est lourd c'est lourd je suis à fond les gars pour protéger le camp principal de DAS ça marche il a 30 le bâtard il a aidé ce bâtard et un pote allez je suis pour le fun pour le fun je voulais je voulais le terminer avec ça me démanger ok et donc moi je vais aller où maintenant armée de Saito il faut que j'aille où moi moi j'irai par là non ce qu'il y a de plus logique je vais monter moi je vais aller là parce qu'il y a le truc tout en haut à gauche c'est fermé c'est fermé donc peut-être qu'il va falloir que je débarrasse ici ok Inabe, Ando et Ujie esquive appuyez sur croix lors d'une attaque ennemi qui vous implique attends appuyez sur croix lorsqu'une attaque ennemi vous inflige des dégâts et vous fait reculer vous consommerez la jauge d'ardeur et activerez l'esquive ce qui vous permettra d'échapper à l'assaut ennemi ok ok utilisez l'esquive lorsque vous êtes dans une situation délicate et donnez-vous un instant parce que j'avais essayé jusqu'à présent quand j'ai pu sur croix ça saute donc ok moi je vais aller là-bas attends c'est mes potes moi je vais aller là d'accord il y a un autre mec encore c'est qui celui-là bah tant pis c'est toi qui va prendre à leur place mon pote déjà bah écoute ah là mon pote je voulais m'attaquer en rat en traître mais honnêtement je sais pas comment ça rend pour vous mais je je fais au moins 90% de ce que je veux ok donc on est bien on est au max personne ne peut rien faire les troupes ennemies sortiront des casernes ennemies pour empêcher l'apparition de nouveaux ennemis battez le capitaine de caserne et prenez celle-ci une fois prise des soldats il y a quand même cette stratégie il faut attaquer les grader en premier il faut faire certains trucs pour mettre les chances de notre côté il faut vous voyez ce que je veux dire attendez on va le cibler je ne l'ai pas ciblé je ne l'ai pas ciblé voilà papy c'est l'heure de la retraite pour ça pour toi allez on te règle voilà est-ce qu'on est bon il en reste un je m'occupe du capitaine de caserne aussi voilà comme ça c'est réglé le mec le mec je vais attaquer Léo il est là non mince je me suis trompé de bouton je crois ouais non je voulais faire la charge oh là là mais je les ai ridiculisés c'est juste abusé ok donc je vais quoi maintenant ok je regarde un peu la map pour voir donc là je peux aller nulle part là je peux aller nulle part donc il faut que je revienne il faut que je revienne et je vais voir si je peux prendre à gauche donc là on va monter ok c'est par là je crois non ah c'est par là pardon le temps de de se faire à la map mais on 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 be ta qui n'a d'a n'a mais sud et ouais c'est pas bon d'être archi au corps à corps ma soeur et ouais mon pote et un capitaine de caserne là bas en fait c'est bien compris que tu es le capitaine de caserne tu t'empêches les 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 troupes de se mobiliser donc je pense que là de quoi c'est quoi ça tambour montrent montré vos alliés et ennemis disposent chacun de leur propre zone de morale lors des batailles les capacités de tous les officiers et soldats du même armée situés dans la zone de morale d'un personnage sont temporairement renforcés ok la taille d'une zone de morale change selon des facteurs tels que la jauge de morale ok et le nombre d'officiers et de soldats dans ok en haut à droite il ya une jauge de morale j'ai même pas capté vaincre les officiers ennemis et remplir les objectifs augmentera les zones de morale de vos alliés réduira celle de vos ennemis évidemment tirer profit des zones de morale pour prendre le dessus dans la bataille les ennemis sont plus faciles à vaincre ce qui rend la progression plus dans ce cercle vertueux blablabla blablabla tu as faibli morale des ennemis et tu renforces les zones de morale capitaine du corps de tambour ok et lui c'est qui mitsu mitsuharu fua mitsuharu fua ah ah là y'a un truc à ramasser là ah ouais et si je fais comme ça alors elles sont les cibles les corps de tambour sert à améliorer le moral des soldats qui les entourent vaincre un corps de tambour fera baisser le moral des soldats et il sera plus facile d'annuler leur zone de morale éliminer les corps de tambour ennemis pour prendre l'avantage au combat ça marche mais il y a des trucs là alors en fait je vais économiser mais quoi que je peux je peux faire ça ah là bas ils sont les corps de tambour allez rentrez chez vous est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à tuer allez on va te régler ton compte de toute façon on a un peu de marche pour recharger notre truc oh la la perfect perfect non c'est mes potes le mec est tellement déterminé il tape surtout tape sur tout le monde et il a tapé sur ses fesses le gars vous avez pas capté au replay battre mitsude akechi je vais faire ça voilà comme ça je recharge un peu mon truc et mon pote qu'est ce que tu crois voilà je l'ai réglé c'est pas le gars d'avant ça ah c'est kiffant ah c'est jouissif je sais pas si c'est votre délire votre style de jeu je sais pas si vous comptez l'acheter mais faites au moins la démo ces trucs ça se ressent c'est kiffant ah super allez on va vous régler voilà on charge un peu la truc pardon 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 qu'est ce que tu voulais qu'il fasse le mec par contre la jauge bleue elle est super longue à monter je sais pas s'il y a une technique pour la monter plus vite mais allez allez on te termine non j'étais j'étais sûr de moi allez on peut taper c'est bon on a terminé super c'était joli nous avons pourchassé jusqu'ici mais nos alliés ont subi de l'urbe de pertes l'invasion du château attendra retirons-nous un moment elle est carrée le mec ça va franchement je sais pas si vous l'avez ressenti mais j'ai kiffé ah on a loupé un objectif j'aurais pas pu vous dire ce que c'était mais bon 8 sur 9 c'est déjà bien ah on a eu du ah dommage ah j'ai mis trop de temps j'ai mis 12 minutes ça marche niveau supérieur niveau 5 en deux missions on a vite monté je pense que voilà je pense que là c'est la progression classique on va voir ce qu'on a récupéré voilà des petites bricoles de façon un jeu qui n'aurait pas ce genre de truc là je pense que ce serait pas intéressant terre portée récupération attaque feu c'est pas mal hein votre force d'attaque inflige dégâts de feu c'est un peu comme ce que j'ai mais en plus de ça j'ai de l'attaque qui est augmenté vitesse d'attaque ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal écoutez de toute façon je pense qu'on va en rester là je vais simplement vous faire mon petit bilan quant à ce que j'aurais ressenti par rapport à cette démo j'ai kiffé on est sur alors je laisse exceptionnellement on est sur ce que j'aurais pu ressentir mes premières années quand j'ai découvert les premiers samoura warriors c'est vrai que ça a l'air un peu bordélique mais c'est super kiffant il ya des compétences il ya plein de paramètres qui font que tu peux apporter de la stratégie supplémentaire à quelque chose qui pourra paraître comme un simple bordel les différentes jauges à augmenter les différentes attaques à utiliser au bon moment etc les différents paramètres en mission avec les sous objectifs qui vont se lancer au fur et à mesure selon l'évolution qui vont pas forcément faire que d'une bataille à l'autre ce soit à chaque fois la même chose etc je trouve ça kiffant alors je les avais puisqu'il est en train de me déconcentrer dans le casque mais c'est plutôt sympathique je sais pas ce que vous en avez pensé comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo découverte ou si vous avez eu l'occasion de tester le jeu ce que vous en avez pensé et de toute façon on est à la fin de la démo donc ça tombe bien je vais vous laisser n'hésitez pas à liker cette vidéo évidemment si elle vous a plu si vous voulez continuer à soutenir ce format des découverts soit un dimanche ou un autre jour de la semaine vous n'hésitez pas à liker je le disais je le répète on force un petit peu fin de vidéo à vous abonner à la chaîne kazumaru 2.0 ce n'est pas déjà fait je vous rappelle l'objectif d'ici la fin de l'année c'est d'atteindre les 10 000 membres on n'est pas très très loin ça dépendra de vous donc si vous appréciez le contenu faites vous plaisir et rejoignez nous pour moi part je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits J'étais plus inspiré J'ai plus foire J'étais plusorisée C'est plus important J'étais plus J'étais plus